Aujourd'hui, c'est écrit dessus comme le poursalut, c'est mon ignorant. Ça tourne ! Ok ! Ok ! Bonjour ! Aujourd'hui, c'est moi, Léa, qui vais vous apprendre... Attendez, excusez-moi, j'ai le cul qui vibre ! Bonjour ! Aujourd'hui, c'est moi, Léa, qui vais vous présenter comment faire un nœud entre chaque perle. Pour ça, il va donc nous falloir du fil et des perles. Mais t'as dit qu'il fallait que je rie ! Pour cette technique, nous allons donc avoir besoin de fil et de perles. Je vais donc commencer par mettre l'extrémité de mon fil en pointe, en le brûlant légèrement avec le briquet. Je vais donc comme ça pouvoir passer ma première perle. Je commence donc avec la première. Je viens me placer à peu près à 15-20 cm de l'autre extrémité du fil. Et je fais un premier nœud. Un nœud, tout ce qu'il y a de plus classique. Ma perle est donc bloquée. Maintenant, je vais pouvoir faire le nœud de l'autre côté. Plutôt que de venir serrer et du coup être trop loin de ma perle, je vais utiliser une tige. Je n'ai pas le poinçon, j'avais demandé un poinçon, please. Excusez-moi, c'est pas un poinçon. Merci ! La tige va me permettre de venir coller le nœud contre ma perle. Je retire la tige et je serre le nœud. Ma perle est donc bien bloquée entre deux nœuds qui sont vraiment juste à côté. Et là, on renouvelle l'opération. On enfile une perle. Je fais ma boucle, le nœud. Je mets la tige. Donc vous voyez là, le nœud, il est trop loin de ma perle. Si je tire sur la tige, hop ! Ça le fait coudisser contre ma perle. Je tire et c'est bloqué. Cette technique, on peut l'utiliser par exemple pour faire des sautoirs mala avec plein de pierres. Ce sont des chapelets. J'étais bien partie sur ma petite histoire là. Ce collier tibétain de prière. Où vous avez 100 hupères dessus. Donc là, on continue à enfier les perles. Vous allez très certainement voir passer la tige. Georgette est notre licorne. A l'état civil, elle s'appelle Georgette. Par contre, pour les intimes, vous pouvez l'appeler Huguette. Prénom et en fait, on les appelle autrement. Ma mamie, elle s'appelle Odette et en vrai, on l'appelle Arlette. Donc, à l'état civil, Georgette, c'est Georgette. Mais nous, dans la vraie vie, c'est Huguette. Donc, Huguette a été élevée par des moines tibétains. Sauf qu'elle en a eu marre de vivre en haut d'une colline. Elle en est descendue. Elle est tombée dans l'univers hollywoodien. Et là, elle a mal viré. Elle a décidé de se faire une teinture à la crinière. Arc-en-ciel. Ça lui va très très bien. Mais bon, les ravages de l'alcool et la drogue. Du coup, Huguette, c'est un peu notre garde-fou. Elle est là en cas de dérapage de notre part. Elle intervient quand on va trop loin. C'est un peu notre mère à tous. Alors, Huguette, elle a eu des enfants qu'elle a tristement abandonnés. Donc, vous pouvez retrouver Huguette tous les étés en animation camping. Elle est très très forte en chorégraphie. Elle ne se nourrit exclusivement que de croque-monsieur, de l'alimentation et d'effets papillons de la Prima Lova. J'ai donc enfilé 12 perles. Le chiffre porte-bonheur d'Huguette. Et donc, mon bracelet est quasiment terminé. Je vais venir faire le dernier. Si vous avez un poinçon à la maison, vous pouvez aussi l'utiliser à la place de la tige. Ça fonctionne très très bien aussi. Et j'ai terminé mon bracelet. Pour le fermer, on le fermera avec une fermeture macramé, mais qu'on verra dans un prochain tuto. J'espère que cette nouvelle technique vous aura plu. Vous avez donc maintenant plus de secrets pour les nœuds entre chaque perle. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo. On ne manquera pas de vous répondre. À très bientôt en boutique ou sur notre site internet. Et à vos créations ! Sous-titrage ST' 501